De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1net TV. François Sorel. Et c'est toujours de quoi je me mêle. Victor Jakimowicz me rejoindra dans quelques instants pour sa sélection de produits high-tech pour l'été. Mais auparavant je suis ravi d'avoir David Noguera à mes côtés. Salut David. Bonjour François. Journaliste à Zéro1net.com. David est spécialiste de plein de choses ici, d'objets connectés, mais aussi de tous ces petits appareils qui nous permettent de nous déplacer plus rapidement quand on est dans une ville, rouler sur un trottoir ou de manière très sécurisée sur le côté de la route. Et bien tout ça c'est, on va dire, les piétons électriques. On ne sait pas trop comment appeler ces produits de mobilité électrique, c'est ça ? C'est exactement, c'est les produits de mobilité 2.0, tout ce qui nous aide à nous déplacer. Et c'est vrai que c'est une véritable mode et vous avez été très nombreux à nous demander justement de faire un sujet là-dessus, comment choisir son hoverboard, sa roue électrique, son vélo électrique, sa trottinette électrique. On va essayer un petit peu de défricher le terrain maintenant David. Tout à fait. Déjà c'est un marché qui prend de l'ampleur, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de modèles. Exactement. Baisse des prix de pas mal de catégories, ce qui explique du coup que les gens commencent à s'y intéresser aussi. Avec des produits qui ont fait le buzz, alors plutôt sur les fêtes de fin d'année, un buzz positif ou négatif pour certains produits parce que c'était les fameuses hoverboards. Avec des batteries qui cramait. Qui prenait feu, voilà, les Etats-Unis qui les interdisent dans les avions, dans les salons, etc. Donc soucis. On a testé des modèles qui étaient quand même pas mal, notamment celui qu'on voit à l'image qui est un produit Moveway. Alors c'est vrai que c'est un produit qui était fiable mais qui du coup coûtait cher. Près de 700, 800 euros. Donc on se disait à l'époque, bon bah après tout c'est le prix à payer pour avoir un produit fiable. Pourquoi pas ? Sauf que même à ce niveau-là, les prix ont réellement chuté. Et aujourd'hui, on est à partir de 200, 250 euros. C'est incroyable. Donc c'est quand même devenu des produits qui sont simples à appréhender aussi. Puisque vraiment, bon, il faut quand même avoir de l'équilibre. Il y a eu quelques chutes à la rédaction de Zéro 1 net. Mais voilà, c'est des produits qu'on prend assez facilement en main et qui aujourd'hui, je pense, ont atteint une maturité dans laquelle on peut avoir confiance. Tous les problèmes de ces batteries qui prennent feu, c'est du passé tout ça ? Alors je ne suis pas sûr que c'est du passé. Je pense qu'il faut quand même faire très attention à où on l'achète. Aujourd'hui, il y a vraiment des grandes enseignes. La FNAC en a pour cinq pages, y compris avec des accessoires. C'est-à-dire qu'on peut changer certaines pièces de son mouvoy. Là, on le voit sur le dessus. Il y a des petits stickers qui permettent de protéger les carters. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut acheter. Donc je pense que si on se tourne vers des enseignes qui vérifient les bonnes homologations CE, on arrive sur des produits qui sont fiables. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours une base qui est assez commune. C'est la vitesse de ces overboards qui est limitée à 10 à 15 km heure. L'autonomie, environ 15 à 20 km d'autonomie. On est plutôt sur 15 à 18. Et surtout, en fait, c'est le problème, c'est ce que j'ai envie de dire sur ces overboards. C'est ce qu'on voit là à l'image. C'est les contraintes d'utilisation. C'est-à-dire que c'est très bien. On s'amuse un temps avec. C'est vrai que ça a fait le buzz. C'est rigolo, c'est simple, mais c'est simple sur des sols qui sont lisses. Descendre un trottoir, ça le fait. C'est-à-dire que quand on prend de l'élan, on peut descendre du trottoir parce qu'on a une certaine vitesse qui fait qu'on franchit la petite marche. Pour le remonter, ce n'est pas possible. Donc là, il faut se baisser, porter la dizaine de kilos de la chose, passer son trottoir et repartir. Oui, parce que si on ne se baisse pas pour prendre l'overboard et qu'on essaie de monter le trottoir, là, on tombe. C'est la chute assurée. La chute assurée, on est d'accord. Attention, il ne faut pas sous-estimer la dangerosité de ces produits. Exactement. On peut avoir des accidents qui peuvent être rigolos pour certains si on tombe comme ça et on peut se faire très très mal. Exactement, parce que comme on a ses deux pieds immobilisés sur l'overboard, à partir du moment où ils s'emballent, soit on part en arrière, soit on part en avant. Et du coup, même si on n'a pas un sol qui est du coup lisse et qu'on se retrouve confronté, ne serait-ce qu'à un petit caillou qui vient se mettre sous la roue, c'est tout de suite le déséquilibre. On a du mal à se récupérer et ça peut être des chutes qui peuvent faire mal. En plus, on se dit 10-15 km heure, mais c'est très rapide. C'est-à-dire que quand on est piéton 10-15 km heure, regarder un coureur qui court à 15, ça commence à être costaud. Donc autant vous dire que là, si on chute, ça peut faire mal. Quelle est la distance ? Parce que c'est vrai que la question qu'on peut se poser aussi, c'est... Je ne sais pas, moi j'habite en plein cœur de Paris. Je dois traverser une partie de Paris pour aller à mon travail. Bon alors, sans parler des contraintes météo. En ce moment, à Paris, ce n'est pas forcément hyper facile. Mais combien de kilomètres on peut parcourir avec ce genre de produit ? Je pense qu'il vaut mieux se garder une marge de sécurité. C'est-à-dire que quand les constructeurs annoncent 15-20 km d'autonomie, il faut quand même se garder la marge parce qu'elle ne tient souvent pas compte du relief, du poids de la personne. C'est-à-dire que si on a des chemins qui sont en montée, si on pèse une centaine de kilos, puisque c'est le poids que supportent ces appareils, forcément l'autonomie sera un peu moins importante. Donc il faut se garder une marge. Donc 10-15 km, vraiment, je pense que c'est le max en étant sûr d'avoir un point de charge à l'arrivée. Parce que sur un overboard, quand il sera à plat, il faudra le porter. On ne pourra pas continuer d'avancer comme on pourrait le faire avec une trottinette par exemple. Ça se recharge vite, ce genre de produit ? Ça se recharge assez vite. Alors vite, c'est une heure pour les meilleurs modèles où il y a eu un vrai travail de fait et pour les capacités de batterie qui ne sont pas très très grosses. Et ça peut aller jusqu'à 2h30, 3h. Donc ça, c'est pour les overboards. Pas forcément, franchement, à conseiller. On est plus dans le gadget et dans le jouer. C'est du gadget. En fait, moi, j'ai une fille qui a 12 ans, elle adore ça. Elle adore, elle en fait dans la cour. Elle se déplace sur les trottoirs, elle est légère. Mais dès qu'on va vouloir envisager vraiment de prendre la route, de se déplacer pour rejoindre le travail, c'est plus compliqué. Il y a les Segway aussi. Il y a les Segway, exactement. Donc ça, c'est les plus gros produits qui utilisent la même technologie. Je me penche vers l'avant pour avancer. Je tire vers l'arrière pour me stabiliser. Sauf qu'il y a un guidon. Et alors là, par contre, on est beaucoup plus stable. Là, ça ne pose plus aucun problème de stabilité. On se tient. On est beaucoup plus à l'aise. Il y a des versions qui sont avec des supports un petit peu plus courts qu'on cale entre les genoux. Donc là, on a un petit peu plus l'impression d'être proche des sensations du ski. Donc on utilise un petit peu plus. Ça stabilise aussi un petit peu plus. Et là, on arrive sur des modèles avec des plus grosses roues. Et encore une fois, cette fois-ci, on pourra monter les trottoirs. Ça coûte plus cher. Et ça coûte plus cher. Alors là, on a commencé à avoisiner. Sur les overboards, c'est vrai qu'on a maintenant à 250 et plus. On sera plutôt à partir de 800, 1000 euros sur les gyropodes, voire 2300 euros pour les plus puissants. Alors peut-être en avez-vous croisé après les overboards un espèce de truc rigolo, un ovni, une espèce de roue sur lequel on monte, on met ses pieds de chaque côté. Et c'est parti. On en voit de plus en plus en Paris, notamment. C'est ce qu'on appelle les roues électriques. C'est comme ça que c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est solo wheel parce que c'est une des marques qui est leader parce qu'elle a des modèles très puissants. Les roues font 1500 watts. Donc du coup, elles sont toujours bridées à 25 km heure parce que ça, c'est la limitation. Puisque au-delà, il faut d'autres conditions de circulation. Donc elles sont toujours bridées à 25 km heure. Mais elles offrent tellement de coupes que finalement, quel que soit le relief de la route, on sait qu'on va pouvoir franchir un trottoir, franchir une notée. Donc le modèle qu'on voit à l'image, c'est l'Inmotion V3 qui a la particularité d'avoir deux roues parallèles et donc de faciliter l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on se sent un tout petit peu plus stable. Mais attention, il faut quand même avoir vraiment pris le coup de main, si je puis dire, même si elle se cale entre les jambes parce que c'est, là encore une fois, assez casse-gueule. Voilà, j'osais pas le dire. Moi je le dis, il n'y a pas de souci. C'est assez casse-gueule. Là on le voit, dès que les reliefs de la route sont un petit peu plus compliqués, ça peut devenir dangereux aussi. Avantage de ce genre de produit, c'est quoi ? C'est donc la rapidité ? La rapidité, l'agilité. Vraiment, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris en main... Prise en main facile ? Ah non, la prise en main est assez complexe, mais vraiment une fois qu'on a acquis la chose, c'est génial. C'est génial parce que la sensation est top. On peut s'aufiler partout. On peut s'arrêter, on peut limite virer à plat. On s'arrête, on tourne et on repart. C'est vraiment quelque chose qui est génial. Pour le critère d'achat, il faudra privilégier un carénage qui ne soit pas trop bas, donc des roues plutôt grosses. Pour se monter, franchir des obstacles. Voilà, exactement. Donc généralement, 14-16 pouces. Veillez à ce qu'on appelle la garde au sol ne soit pas trop basse pour monter sur les trottoirs. Privilégiez aussi les modèles, idéalement avec des petites poignées pour l'utiliser comme un trolley. C'est-à-dire qu'elles ont une assistance piéton. Là, on m'a vu chuter, je crois. Elles ont une assistance piéton. On va le garder pour le zapping, c'est agité. C'est bien, c'est très bien. Pour tout simplement pousser sa roue comme on le fait avec un trolley, une valise. Donc là, une nouvelle fois, on va être sur des autonomies assez proches. Les batteries sont dimensionnées de façon à ce qu'on ait à peu près 20 km heure de vitesse. Là, on peut quand même envisager, traverser une partie d'une ville. Exactement. Sur les trottoirs, sans aucun problème. Parce que c'est discret, c'est-à-dire que même si on doit faire 5 km pour prendre le tramway parce qu'on est un peu loin, ou aller chercher son bus, le porter, le caler dans un coin, puis redescendre, c'est complètement envisageable. Oui, c'est complètement jouable. Ça coûte plus cher qu'un overboard. Ça coûte plus cher qu'un overboard, parce que je disais, c'est à partir de 600 euros et on va jusqu'à, pareil, 800, 1200 euros. Voilà, ce n'est pas un investissement anodin, on va dire. Exactement, 2100 euros pour la plus puissante des modèles solo wheel. Donc, c'est un beau modèle, mais effectivement, un investissement. Avec celle-là, l'avantage, c'est que vous vous envolez, tout simplement. Vous faites comme ça avec les bras et vous y êtes. Alors, on a parlé des overboards, on a parlé des roues électriques. Maintenant, le classique, c'est la trottinette électrique aussi qui est en train de devenir un vrai phénomène. On le voit, dans les rues. Il y a de plus en plus de trottinettes électriques. Alors, cette fois-ci, il y a un peu deux catégories. Il y a la trottinette 100% électrique, c'est-à-dire que je monte dessus, je la lance, j'utilise une gâchette pour accélérer ou alors des mouvements sur le guidon. Donc, je n'ai pas besoin de donner une impulsion. Il n'y a plus besoin ensuite de repousser avec le pied, de faire ce mouvement, le petit coup de patte qui permet d'avancer. Et il y a le modèle à assistance électrique, mais qui va être en fait un prolongateur. Donc, on a testé un modèle qui était la Flypad ou quelque chose comme ça. J'ai perdu mon... Smartpad de Flyclay. Et qui était un modèle où je donnais une impulsion et elle se prolongeait. Là, celle qu'on voit à l'image, c'est un modèle qui est très intéressant puisque c'est un modèle qui s'appelle City Carbon, qui a la particularité d'être très légère. Elle ne pèse que 6 kilos, sachant que la concurrence est plutôt aux alentours de 10-12 kilos puisque forcément, il y a une batterie. Donc là, vraiment, il y a une belle performance. Et alors, le poids est important parce que quand on veut se balader, parce qu'évidemment, on a toujours une partie de notre trajet où on ne pourra pas faire de la trottinette. Exactement. Le métro, le tram, etc. Et le fait qu'elle ne pèse que 6 kilos, c'est un atout. Exactement. Donc ça, c'est un produit que je vais recevoir très bientôt en thèse. Donc, on va vite vous donner un point de vue plus précis là-dessus sur Zéro 1 net. Mais grosso modo, il y a la City Bug qui est aussi un très bon modèle. City Bug 2S qui est un modèle performant, 20, pareil, une vingtaine de kilomètres d'autonomie, 18 plus exactement, 22 kilomètres heure de vitesse 2 points. Donc, on la voit là, l'image. Ce qui me dérange plus un petit peu sur ce modèle, c'est que même pliée, elle prend un petit peu de place. Mais en revanche, elle est extrêmement fiable. C'est-à-dire qu'elle est un peu grosse, mais la sensation de conduite est très, très bonne. Voilà. Le prix, ça peut combiner une trottinette ? Alors, le prix, on est sur du 800 euros pour le modèle City Bug dont je parlais et 1300 euros pour le modèle City Carbon qui a l'avantage d'être légère. Donc, encore une fois, on se rend compte, 800 euros, c'est quand même une sacrée dépense. Il y a des grandes enseignes, juste pour terminer avec ce produit, qui se lancent encore une fois. Je parlais de la fenêtre tout à l'heure. On est sur du Decathlon avec 600 euros pour la Kix Klik 5. Que tu as eu en main ? Que je vais avoir en main. D'accord. On enchaîne avec les vélos électriques aussi. Pourquoi pas ? Très sympa, les vélos électriques. Encore une fois, là, de plus en plus de choix. Tout à l'heure, on va évoquer la roue électrique. Mais côté vélo, il y a plusieurs modèles. Et du VTT au vélo de course, on trouve maintenant de l'assistance électrique sur pratiquement tous les modèles. Moi, honnêtement, j'adore le vélo électrique. Beaucoup de personnes me disent « c'est un truc de feignant » et en fait, pas du tout. C'est vrai que ça facilite grandement les choses. Là, juste à l'image, pour faire bref, on avait eu ce fameux vélo de course. C'est parce que c'est d'actualité avec ce moteur truqué qui, cette année, va être dans l'œil de la Fédération pour tout ce qui est cyclisme. Et ils vont utiliser les caméras thermiques pour veiller à ce que les coureurs n'utilisent pas de moteur dans le cadre. Ça, à retrouver aussi sur Zéro1Net TV. Il y a toutes les infos là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que ce moteur électrique apporte un atout indiscutable. Maintenant, d'avoir cette assistance, c'est aussi d'étendre ses limites. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait couper l'assistance. On va se retrouver avec un vélo un peu lourd, d'à peu près 20 à 25 kg. Un petit peu moins pour ceux qui ont fait des efforts sur les matériaux utilisés. Mais on pourra du coup se solliciter physiquement. Et le fait d'avoir ce moteur, c'est aussi la possibilité de partager plus de plaisir finalement, d'être novice et de rouler avec des personnes qui ont un petit peu plus d'expérience. Du coup, de se dire, tiens, je vais me greffer dans un peloton ou partir avec des amis, faire pourquoi pas 50, 60 km. Pour se faire 50 km à vélo. Moi, j'ai un GPS vélo. Du coup, je me suis retrouvé à me planifier des itinéraires de 60, 80 km. Jamais j'aurais fait ça auparavant. Je ne sais pas. Il y a des gens qui se moquent de ça. Mais je ne comprends pas pourquoi. Juste une chose, là encore, les prix, le vélo électrique, si on tape dans quelque chose d'assez correct, ça dépasse les 1000 euros sans aucun problème. On va démarrer sur des produits à 600, 700 euros. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles dépliants. Parce que c'est pratique, le côté de le vélo qui se plie, on peut le mettre dans le coffre, par tiens, maison de vacances ou ce genre de choses. Donc ça, c'est très bien. Moi, je recommande surtout de veiller à la qualité des cadres parce qu'on est sur un vélo électrique. Il faut quand même faire un peu attention et ne pas hésiter à les essayer en magasin. Bien souvent, il y a des pistes cyclables à l'extérieur pour tester un petit peu les vélos. Ça peut aller très, très loin avec le modèle qu'on voit à l'écran. Du coup, on a rebasculé sur le VTT. Là, on est plutôt sur du 2000, 2300 euros. Si on veut avoir quelque chose de suspendu qui puisse être un petit peu fiable en forêt. En l'occurrence, là, ici, c'est un modèle Focus. Une marque allemande. Oui, il monte à une vitesse. Que j'ai testé et c'est vraiment génial. Vraiment, là, avec un petit moteur 250 watts, car en l'occurrence, c'est un moteur Bosch. Donc, c'est un truc qui est fiable. On peut vraiment, vraiment se faire plaisir. C'est-à-dire qu'on peut sortir des sentiers. Sans trop s'épuiser aussi. C'est ça qui est formidable. Donc, 2300 euros plutôt pour cette gamme de vélos. Ça peut aller bien au-dessus. 4 000, 5 000 si on y ajoute tout plein de critères. Comme suspension à l'arrière, etc. Et alors, le must, c'est ce qu'on voit du coup maintenant. Le Stromer ST2S, qui est le modèle par excellence, la Rolls-Royce. Un vélo connecté à son smartphone. Je définis mes critères d'assistance. Je les envoie au vélo. Et ensuite, je pars pour à peu près une centaine de kilomètres d'autonomie. Et là, je vais jusqu'à 45 km heure. Et test à l'appui, c'est assez bluffant. De faire le 0 à 45 en 4 secondes, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que là, tu mets par terre tous les scooters. À les 50, ils ne comprennent pas. Voilà, c'est ça. Donc, des conditions. Parce que c'est un vélo moteur. Il coûte combien celui-ci, là ? 9 000 euros. Ah ! Ouf ! Ah ! 9 000 euros ! On va terminer. Tiens, puisqu'on commence à s'envoler du côté des prix. Après le vélo électrique, la prochaine étape, c'est la moto électrique. Tout à fait. Et on commence à avoir des modèles de moto électrique. On a. C'est vrai que la moto électrique, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, nouveau. Mais ça frustrait un peu. Il y a des scooters électriques aussi. Il y a des scooters électriques, tout à fait. Et puis, c'est juste que quand on est motard, on aime avoir le bruit. On aime avoir des sensations. Et là, moi, j'ai testé la Zero S. Et qui est un modèle dédié aux conducteurs de 125 cm3. Donc, détenteurs permis B ou formation qui est maintenant obligatoire pour avoir ce genre de moto. Et quand même, avec cette moto-là, ce qui est très, très fort, c'est qu'on fait le 0 à 100 en moins de 6 secondes. Voire un peu moins si on est décidé à y aller un peu franchement et que la route le permet. Et c'est du coup beaucoup de sensations, beaucoup de disponibilité du couple. Et donc, du coup, une forme de sécurité qu'on n'a pas avec un 125. Parce qu'il y a du répondant. L'insécurité, elle vient du fait que ça ne fait pas de bruit. Et du coup, on ne nous entend pas. Donc, il faut être deux fois plus vigilant sur ce genre de moto et être disposé surtout à payer 16 000 euros. Voilà, 16 000 euros. Mais elle est complètement connectée. Je crois qu'on peut interagir avec son smartphone. Exactement. Le smartphone, en fait, permet de configurer le mode. Parce qu'on ne l'a pas cité, mais sur les vélos, c'est la même chose. On a différents modes d'assistance qui permettent soit d'opter pour une assistance importante en réduisant l'autonomie. Ou d'opter pour une assistance un peu moins importante en privilégiant, cette fois-ci, le kilomètre qu'on pourra parcourir. Voilà, c'était intéressant et important de faire un point sur tous ces objets maintenant qui nous permettent de nous déplacer grâce à l'électrique. Pour aller plus rapidement d'un point A à un point B. Merci beaucoup. De rien. David. Et si vous êtes passionné par ce sujet, je vous invite à aller sur zeronet.com. Voilà, une multitude d'articles vous attendent de tests de ces overboards, de ces trottinettes, de ces vélos, etc. Merci beaucoup. Merci. David Noguera, donc. Et vous, restez avec nous. De quoi je me mêle à Suy dans un instant. Et ce sera avec Victor Jakimowicz, bien sûr. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zeronet TV. Sous-titrage ST' 501